salut une petite vidéo rapide j'utilisais ce programmateur pour Atetini 85 que j'avais fait moi même il est très bien sauf que mais il s'adapte qu'aux Atetini à 8 pattes et j'ai trouvé quelque chose de plus intéressant ce shield qui fait le 22-13 les séries 24-44-84 et la série 25-45-85 le truc rigolo c'est que moi j'ai un support Tudip ici livre et d'origine et des supports entre guillemets merdiques ici et ici alors ça c'était comme ça d'origine donc donc je disais on met la carte adhune Uno en tant que programmeur ISP donc on injecte ce code là dans le Uno on branche le shield on branche Atetini dessus on ouvre le fichier à téléverser donc on compile en téléverse boum terminé alors du coup je me suis amusé là j'ai refait mon délectronique qui était basé sur de la logique sur une base de temps externe etc il y avait un 555 trois conneries alors ces trois composants là ils servent à rien c'est juste que j'ai réutilisé la plaquette d'origine et puis le support pareil et du coup l'intérêt de ce dé là c'est que voilà il s'éteint on secoue un peu il s'initialise donc on voit qu'il marche toujours pareil le 1 le 5 va s'éteindre le 1 le 6 etc etc alors l'intérêt de ces petits Atetini là et c'est pour ça que je voulais avoir des supports multiples pour prendre en charge tous les tous les modèles possibles c'est que souvent dans les projets on n'a pas forcément besoin de mettre un Atmega complet alors moi j'utilise plus les plaques Arduino parce que bon ça gaspille quand même une plaquette par projet c'est un peu con alors du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté des des Atetini comme ça avec le quartz et les condos des des Atmel des 328 et du coup je fais ce qu'on appelle des own Arduino project mais bon gaspiller une puce comme ça qui a énormément d'entrée sorties pour un projet où il y en a besoin que de 5 comme comme le dé électronique c'est quand même un petit peu dommage d'où l'intérêt de savoir aussi programmé les Atetini donc ça se programme rigoureusement comme un Arduino la seule différence évidemment c'est le branchage je mettrai dans les liens les descriptions du projet d'Eliox du même dé électronique puisque du coup je lui ai piqué son exemple entre guillemets pour tester le shield donc manifestement ça marche parfaitement bien et aussi un autre avantage de ces petits Atetini là c'est qu'ils consomment que dalle par exemple je suis pas tout à fait à 5 volts tiens j'ai mal régler mon truc mais là en fonction des chiffres et donc du nombre de led allumé je dépasse pas les 30 millions ampères quoi de consommation et oui bah avant de lire la vidéo pour les curieux là j'ai une plaque de de cuivre découpé avec des îlots je mettrai aussi le lien c'est pour fabriquer une radio à une radio vhf concrètement voilà donc tout ça pour dire que ce petit shield là super pratique donc je mettrai tous les liens en description pour les explications complètes bon bah j'espère qu'après confinement le fablab réouvrira et qu'on pourra se croiser à cette occasion à bientôt donc C'est parti.